Bonjour à tous, on se retrouve avec Zorg06, Zorg06, tu vas bien ? Oui ! Alors c'est un concept absolument pas plagier du tout, c'est un concept totalement inédit, qui est un duel de codage, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, et bien sûr ça n'a jamais, jamais été fait par exemple sur ma chaîne. Non, 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 pas du tout. Et le lien d'ailleurs de ta vidéo n'est pas du tout dans la description. Petit duel de codage entre nous deux, on est tous les deux passionnés de Scratch. Toi, ta chaîne YouTube d'ailleurs, c'est que du Scratch en fait, on peut le dire. L'ambassadeur de Scratch. Bah c'est un peu ça, je comprends même pas pourquoi t'es pas modo d'ailleurs. Donc j'explique vite fait les règles du jeu, mais qui ressemblent beaucoup aux règles du jeu de ta chaîne. Finalement, on va lancer une roue avec des thèmes, c'est-à-dire qu'on va devoir coder un jeu en fonction du thème sur lequel on tombe sur la roue. Et puis on va avoir en fait trois manches, c'est-à-dire qu'on va devoir coder un jeu en 10 minutes, un jeu en 30 minutes et un jeu en 1h30, d'accord ? Et puis à la fin, on va tester les jeux de l'autre pour voir finalement qui est le meilleur. Parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement, on est d'accord ? Après, savoir qui est le meilleur, enfin je veux dire, la question se pose même pas, quoi. Bah je suis d'accord, bien sûr. Evidemment, la question se pose pas, évidemment, on sait tous que c'est Victor Witt. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on lance direct la roue pour voir quel jeu on va devoir coder en 10 minutes. Ouais, alors cette fois-ci, c'est pas ChachDpt qu'avait choisi, c'est nos Discord, donc des trucs sympas, RPG, FepiBird, ouais, ça va être cool. C'est vrai, on a demandé à nos communautés respectives de nous proposer des thèmes, de nous proposer des jeux. C'est parti, on lance la roue, on y va ? Baby Suspense, oh, 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 ça va tourner jusqu'à où ? Oh, 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 on sait pas, oh, 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 mais ça s'arrête pas, mais c'est incroyable. Oh, 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 CyberGhost VPN ! Et oui, parce que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, voici une petite voix off. Un VPN, Virtual Private Network, vous permet d'être complètement anonyme sur Internet, et Dieu sait à quel point de nos jours la cybersécurité est primordiale pour ne pas se faire avoir par les méchants hackers et les méchants espions qui peuvent récupérer votre adresse IP super facilement en trois clics pour faire tout ce qu'ils veulent avec. Mais heureusement, grâce à CyberGhost VPN, les méchants hackers peuvent retourner se coucher. Et qui plus est, vous pourrez profiter de vos contenus préférés sur Netflix et YouTube sans restriction de géolocalisation. CyberGhost VPN vous permet de débloquer jusqu'à 40% de contenu en plus sur plus de 35 plateformes de streaming différentes, en changeant simplement votre emplacement en ligne en trois clics. Téléchargez CyberGhost VPN sur votre PC, Windows, Mac, Linux, sur votre téléphone, votre téléviseur, bref, jusqu'à 7 appareils à la fois, de quoi couvrir la totalité des appareils de votre foyer et en faire profiter votre famille et vos amis. Bon, si vous avez des amis. Et de la famille. Bon, parce que si vous êtes orphelin... Faites confiance au VPN numéro 1 dans le monde, utilisé par plus de 38 millions de personnes, et cliquez sur mon lien dans la description pour bénéficier de 83% de réduction, soit à peine plus de 2 euros par mois. 2 euros par mois ? Mais c'est complètement dingue ! Et de 4 mois totalement offerts. Et si jamais vous êtes très exigeant et que vous n'êtes pas satisfait de votre achat, le service client de CyberGhost VPN, gratuit en français et disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pourra appliquer sa politique satisfait ou remboursé. Et ça, c'est quand même génial ! Un grand merci à CyberGhost VPN de soutenir ma chaîne, on retourne à notre émission. Allez, on relance la roue, c'est parti, pour de vrai, cette fois-ci. Oh, 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 oh ! Flappy burn ! Flappy burn ! Ok, eh ben très bien. En vrai, c'est bien que ça tombe en premier, c'est un jeu simple à faire. Ouais, c'est ça. Pas trop compliqué, pas trop de prise de tête sur ce genre de jeu. Le premier projet, c'est 10 minutes. 10 minutes de codage. Eh ben, je pense que je suis prêt. Ok, ben je suis prêt aussi. 3, 2, 1, c'est parti ! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un petit personnage, on va dire, assez classique. En fait, je vais partir sur un personnage que j'ai l'habitude de mettre dans certains de mes jeux, c'est-à-dire The Black Cube, c'est un petit carré noir. La première partie, ça va être déjà de faire le script de saut. Je pense que ça, ça va être le plus compliqué. On va le mettre à gauche de l'écran, d'accord ? Histoire qu'on puisse voir les obstacles avant qu'ils soient, voilà, trop proches du personnage. Donc là, moins 150, on est bien. On va faire en sorte que la touche espace permette de sauter. Donc, je vais créer un bloc sauté. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ça ne va pas être que la touche espace. On va faire en sorte que la touche flèche du haut et le clic permettent de sauter également. Ok, alors déjà, on va partir sur la base d'un jeu de Flapieber. Donc, on va faire une patate jaune. C'est bien les patates. Une patate jaune, on va la mettre à gauche de l'écran. On va réduire sa taille. Et on va passer des tuyaux. Alors, les tuyaux, c'est des rectangles. On rajoute un petit ciel bleu parce que c'est quand même sympathique. Et on va même mettre un petit dégradé là, histoire de faire un truc bien propre comme ça. On rajoute un script de gravité à la patate. Et une petite boucle. Répétez indéfiniment. Ajoutez vitesse Y à Y. Voilà, on a un magnifique jeu de Flapieber. Parfaitement fonctionnel. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que le personnage, en fait, il va en permanence perdre de l'altitude. Donc, il va perdre en vitesse. Donc, on va avoir, je pense, une variable vitesse qui va être la vitesse verticale. Donc, on va l'appeler vitesse pour ce sprite uniquement parce que ça ne concerne que lui. Évidemment, la vitesse, elle est à zéro au début. On va faire en sorte qu'en permanence, du coup, le personnage perde de la vitesse verticale. Donc, on va faire en permanence, voilà, ajouter moins un vitesse. Il faut que l'ordonnée, évidemment, se perde au fur et à mesure. Alors, on ne va pas mettre vitesse à zéro. On va mettre, je pense, à 5 pour qu'il commence, en fait, à sauter dès le début. Voilà. Et alors, quand on saute, je pense qu'on va mettre, on va ajouter, allez, peut-être, je ne sais pas, 8 à vitesse. Bon, on va mettre 8 au début. Bon, on va déjà tester ce que ça donne. Alors là, je vois que ça ne marche pas. Alors oui, parce que ce n'est pas ajouter 8 à vitesse, ça serait mettre plutôt à 8. Alors là, effectivement, ouais, on saute bien. Alors, on saute quand même pas très haut. Donc, je vais faire en sorte qu'on saute un petit peu plus haut. Ouah, 20, c'est beaucoup. 20, c'est beaucoup trop. Donc, on ne va pas mettre, on va mettre 15. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a un truc qui me gêne, c'est que je crois qu'on descend trop lentement. Je vais faire moins 1,5. On va faire en sorte que, déjà, il puisse être un peu plus large. On va utiliser une petite astuce que j'ai présentée dans ma dernière vidéo. Non, l'avant-dernière. Bref, on s'en fout. Voilà, on met un script transparent, comme ça, les sprays qui peuvent aller tout à droite. Créer un clone de moi-même. Quand je commence comme un clone, il faut bien évidemment aller le plus à droite possible. On lui met une hauteur aléatoire entre 1,55 et 1,55. Et il faut évidemment afficher les clones parce que sinon, ils sont invisibles et donc, ça ne marche pas. Ouh lai. Ouh, ça va vite. Ouh, ça va vite. Bon, ben voilà, on a un jeu de floppy world presque fonctionnel. On va aller troller un peu les Eric. Bon, maintenant, il va falloir faire les obstacles. Alors, ce que je propose en guise d'obstacle, ça va être des formules de maths. Bon, je vais finir. Ton jeu est fini. Ton jeu est fini, là, t'es en train de dire. Non, c'est faux, il n'y a même pas encore de mort, il n'y a pas de score, il n'y a rien. Mais moi non plus, moi non plus, mais t'inquiète, tu ne m'as pas fait stresser. Bon, là, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que les obstacles aient une vitesse aléatoire. Alors, ah oui, la variable vitesse existe déjà forcément pour l'autre sprite. Ah, mais pas pour le sprite que je veux. Donc voilà, il suffit juste de faire ça. On va mettre entre, allez, moins 10 et moins 6. Donc là, on va faire un écran de défaite. Le drapeau vert est cliqué, caché. On va mettre aussi au premier plan parce que, voilà, à cause des plans, ce n'est pas sûr que ça se mette au bon plan. On va tester, on va tester, on va tester. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, parce qu'il faut que les obstacles se montrent, évidemment. Donc là, ça marche. Voilà, perdu. On va faire en sorte qu'il ne faille pas toucher le bord non plus. Vu que ce soit un peu progressif, on va faire genre ça, tac. Ça, la difficulté sera un peu progressive. Ou non, pour l'instant, on va juste se contenter de mettre la difficulté à... On verra ce que j'en fais. Non, je rechange d'avis. Je rechange d'avis, je ne rechange pas d'avis. Je rechange d'avis, je n'ai pas le temps de changer d'avis, il reste 4 minutes avant. Si je rajoute 1, ça va encore plus vite. Et si je rajoute encore 1, ça accélère. Toujours plus rapide. Et là, ça va encore plus vite. Wow ! C'était bien quand c'était à 1. Ok, non, à 1, on s'ennuie. Il faut que je rajoute un écran de bord, maintenant. Je vais mettre bien en gros, bien en rouge, en mettant un truc noir dans le fond. Vous avez vu le perfectionnisme ? C'est I2 ! Mais vous n'aviez qu'à ne pas perdre. Super, en plus, tu es doublement puni, parce que tu as un écran moche de fin. Non, tant pis. Quand je reçois mort, montrer sinon. Quand machin cliquer, cacher. Là, il y a une difficulté croissante. Il reste 15 secondes. Oui, c'est très peu. Ok, c'est bon, je pense que j'ai fini. Je ne dis rien. 5, 4, 3, 2, 1. Moi, j'ai un jeu, c'est bon. C'est fini, j'ai un jeu aussi, on ne touche plus à rien. Alors, te connaissant, je pense que tu as fait Flap I. Bird. Ah, non. Ça aurait pu, ça aurait pu, mais... J'ai tenté. Ok, c'est parti, testons le Flap. Drapeau vert. Ok, barre espace. Difficulté 1,2. Ah, ça passe à 1,4. Ok, donc c'est de plus en plus dur, alors. Alors, ouais, l'équilibrage est inexistant, c'est-à-dire que j'ai vraiment rajouté l'ajout de difficulté à peu près 10 secondes de la fin, donc la difficulté va probablement monter très vite. Donc pas du tout. Ça a l'air de monter vite quand même, mais... Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est trop vite. Ok. Je suis déjà à 5. 5,2, 5,4, 6... Si tu gères assez longtemps, il y a un moment où le studio va aller trop vite et il va directement se téléporter. C'est vrai. Ah bah, je suis mort. Ça y est. Ah. Ah bah, voilà. 6,8. Ok, ok. Bah, écoute, pas mal, hein. Alors, voyons voir. Ouais, Flap I, de verre, c'est pas le plus... Ah, on n'a pas le droit de toucher le plafond ? Ouais, je vois un petit cube noir que je reconnais, il me semble avoir déjà aperçu quelque part. C'est dans les emojis de mesdématiques, de mon serveur Discord. Tout à fait. En référence à un de ces fameux projets que tu faisais sur Scratch depuis un temps. Bah, je pense qu'en conclusion de cette première manche, on peut dire que 10 minutes, c'est pas assez. Ouais, hein. On peut dire ça, effectivement. Ouais, ouais. Non, mais ça va, ça restait des projets assez potables, moi, je trouve. Ouais, franchement, c'est des bons débuts, quoi. Il faudrait 10 minutes de plus, histoire de rajouter un petit peu de... En fait, typiquement, là, ce qu'on vient de faire, c'est un peu ce qu'on codait à nos tout débuts de Scratch. Ouais, quand il nous fallait 4 heures pour faire ça. Bon, bah, en tout cas, les abonnés, mettez en commentaire le projet que vous avez préféré. N'hésitez pas, pour voir, justement. C'est-à-dire le mien ? C'est-à-dire le... Ouais, le mien, ouais, tu le diras. Ouais. Tu t'es trompé, je crois, dans ta fraise, t'as dit mien au lieu de tiens, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti pour la roue. Deuxième manche, 30 minutes pour coder un projet. On relance. Projet à coder en 30 minutes. Oh, 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 oh. Projet libre. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un truc qui n'est pas dans la roue. Exactement. Il faut trouver une idée de truc à coder qui n'est pas dans la roue. Ah, c'est chaud, hein ? Là, surtout quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, quoi. Bah, c'est ça. En fait, j'aurais préféré... Ouais, parce que là, pas d'idée, quoi. Je vérifie, je crois que j'ai peut-être une idée. Ok, je pense que je vais partir là-dessus. Vas-y, je pense que j'ai une idée aussi. On va lancer. Donc, dans 3, 2, 1... C'est parti ! Alors, les gars, j'ai un gros, gros problème. C'est que j'ai dit que j'avais une idée, sauf qu'en fait, non, je n'ai pas d'idée. C'était juste pour lui mettre la pression. C'est très chaud. C'est très chaud au projet libre. Il faut vraiment trouver une bonne idée. Ok, bon, c'est pas grave. Si je perds 30 minutes, on va trouver une idée. Si l'idée est incroyable, un labyrinthe... Est-ce qu'on peut coder un labyrinthe ? Mais en vrai, c'est pas original. Ça manque d'originalité, mais je peux trouver à la limite des idées pour que ce soit un peu original, en vrai. Où il ne faut pas toucher les bords avec peut-être des ennemis, des trucs comme ça. Genre, par exemple, une balle qui est injouable, une balle qui glisse avec un momentum vraiment infernal. Donc, je vais faire une balle ronde. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une astuce pour pas que ce soit pixelisé. Bon, là, encore, ça va. De temps en temps, les objets circulaires sont un peu coupés quand on met en plein écran. Donc, en fait, il faut mettre un petit carré invisible autour de la balle. J'ai très envie de faire un petit truc avec des étoiles. Je sais pas pourquoi. On va mettre un petit ciel un peu bleu foncé, comme ça. Puis, on va mettre plein d'étoiles. On va les rendre bien lumineuses. Je sais pas du tout où je vais. Pour l'instant, je vais juste faire un petit fond qui bouge en fonction de la position de la souris. On verra ce que j'en fais. Mon projet, ça va juste être ça. Ça va juste être des étoiles qui bougent. Ok, on va déjà coder les déplacements de la balle. Une variable vitesse encore, un peu comme le Flappy Bird finalement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une liste vitesse. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une variable vitesse que je vois là. Ah, c'est pas vitesse. Du coup, c'est vitesse X et Y. Je suis un peu bête. Parce qu'évidemment, on va avoir une vitesse horizontale et une vitesse verticale. Ok, je pense que j'ai fait le script de déplacement. Donc, on va tester. C'est parti. Donc là, on va vers la droite, vers la gauche. Ok, donc ouais, c'est effectivement très infernal. Il faudrait une vitesse limite quand même. Parce que là, je vois qu'elle accélère à fond. Ok, là, j'ai tenté un truc. Je ne sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ça va être catastrophique. C'est catastrophique. Ok, je voulais faire en sorte que la vitesse soit croissante. En fait, je vais enlever ça. Je vais juste ajouter une vitesse limite. En fait, tout simplement. J'espère que ça va faire l'effet que je veux que ça passe. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ok, ça nous fait... Un espèce de petit parallaxe. Ok, ce n'est pas encore tout à fait mauvais. J'essaie de mettre la taille à genre 1 sur valeur. Ok, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ok, déjà, là, c'est de me faire un bon petit fond. Toujours pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. Là, je fais des trucs, ça va nulle part. Je vais avoir perdu 10 minutes pour rien. Ça fait un tunnel. Ah, c'est rigolo. Je vais essayer de faire de la 3D. Ah ouais, là, il y a de l'idée. Là, il y a de l'idée. Bon, euh... J'ai fait un truc en 3D. Oh, 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 est-ce que je suis trop intelligent ? Je crois que je suis en train de trouver une idée avec mes bêtises. Si je ne faisais pas genre un espèce de gigantesque tube, mais genre que je réduis cette intensité-là. Si je mets 2, ça fait quoi ? Voilà, on peut beaucoup moins bouger. Et là, comme ça, on est comme un peu dans un petit tunnel où on peut voyager. Vous voyez l'idée ? Et du coup, je pourrais le transformer en jeu d'esquive, comme ça, un peu en 3D. Est-ce que je ne serais pas un génie ? Ok, bon, je vais tenter un autre truc. Là, je pense que ça va être pas trop mal, en fait. Je pense que je me suis trompé dans les variables. Donc là, alors, si j'appuie sur ma peau vert... Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est ce que je veux. Je vais faire en sorte que si la valeur absolue de la vitesse se situe entre, je ne sais pas, 0.25 et moins 0.25, enfin, du coup, si ça a l'air absolu, c'est entre 0 et 0.25. Je vais faire en sorte que ça arrondisse à 0. Là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Du coup, on ne va pas mettre 0.2, on va mettre 0.4. Franchement, je n'ai pas le temps de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Oh non, je vais devoir faire des maths. Parce que du coup, il faut que je modifie X et Y en fonction de la valeur. Est-ce que je ne suis pas en train de faire... Je suis en train de faire un fric en 3D, là, vous vous rendez compte ? Je suis vraiment en train de faire un jeu 3D en une demi-heure. Là, vraiment, on voyage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étoiles qui se recréent. Donc, c'est un peu triste. Se concentrer sur une étoile, à quel moment est-ce qu'il faudrait considérer que ça commence à être un peu trop haut ? La taille est limitée. Je n'ai pas pensé à ce détail. Des étoiles qui apparaissent. Ça fait déjà 10 minutes, hein ? Oui, ça va vite. Par contre, vraiment, c'est une naguilache. Je crois que je suis en train de faire un projet en 3D sans faire exprès. Ça fait déjà 10 minutes, hein ? Oui, ça va vite. Par contre, vraiment, c'est une naguilache. Je crois que je suis en train de faire un projet en 3D sans faire exprès. Oula ! À ce point-là, en 3D ? Un projet en 3D, moi, ça me met la pression. Je suis juste un labyrinthe. C'est le genre de projet que je connais au tout début, quoi. Mais vas-y, ça ne va pas être terrible. Ça ne va pas être terrible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, du coup, le labyrinthe avec des murs. On va faire en sorte que ce soit un peu symétrique, plus ou moins. Il faut que ce soit original. Là, je trouve que si c'est vraiment juste un labyrinthe tout bête, ça ne va pas être terrible. Je vais faire en sorte que, du coup, la petite boule doive attraper, on va dire, comme au snack, des sortes de pommes vertes. Et je vais faire en sorte que la position des pommes vertes soit aléatoire, mais quand il y a des emplacements un peu précis, soit suive un certain ordre. Je n'ai pas encore décidé. Je vais voir. Mais de toute façon, je vais rajouter des ennemis avec peut-être des trucs qui tirent, des personnages qui se déplacent. Je vais voir ce que je vais faire, mais ça va être galère. Valeur, il suffit d'avoir à 33, supprimer ce clone. Et là, comme ça, il devra avoir un nombre de... Non, pas créer un clone, supprimer ce clone. Et là, comme ça, on est dans un tunnel, et là, normalement, il y a toujours des étoiles qui vont se créer en fond. Mais non, je suis bête. Et si la valeur devient plus petite que 1 sur 33 ? Et donc, l'idée, ce serait un peu de contrôler un petit vaisseau et de devoir se déplacer comme ça, en esquivant toutes les étoiles. Le problème, c'est que ce n'est pas très fluide. Il faut que je rajoute un petit délai, genre un petit attendre 0 seconde. Oh, il me reste encore 16 minutes. C'est magnifique, ça. Alors, ma technique, comme j'ai un peu la flemme de regarder les abscisses et les ordonnées de la pomme, c'est que je vais, en fait, déplacer la pomme sur l'écran. Voilà, par exemple, ici. C'est un peu approximatif, mais ce n'est pas grave. Et puis, je vais directement cliquer ici. J'ai créé deux listes, pomme X et pomme Y. Et ça va ajouter directement, normalement, les abscisses et les ordonnées que je... Alors, pourquoi ça l'a mis deux fois ? Peut-être cliquer deux fois sans faire exprès. Bon, je vais voir ce que ça donne. Même si je la déplace, je la mets là, par exemple. Ok, donc c'est bon. J'ai dû cliquer deux fois sans faire exprès. Alors que je reste focus sur l'étoile là. Bam. Mais mon jeu est incroyable ! Mais c'est fantastique ! Alors, on va juste créer une espèce de petit écran de bord, comme ça. Avec genre un petit ouval. Avec du coup, autour, un petit bordure là. Vite, parce qu'on n'a plus énormément de temps pour faire toutes mes bêtises. Si ce n'est pas incroyable, ça, ce que je fais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une pomme index. Pomme index, ça va être l'indice, en fait, dans les listes, du coup, pomme X et pomme Y, de la position de la pomme. Et je vais créer aussi une mémoire, de façon qu'à chaque fois, en fait, la pomme se place à un endroit différent de la fois précédente, en fait. Tout simplement. Alors, je ne vais pas mettre 14, je vais mettre longueur de pomme X. Comme ça, si jamais j'en rajoute, ça permettra de ne pas changer ce script-là. Ça fait un peu plus de 20 minutes, là. Effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps. Et mon jeu est absolument incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Et mon jeu est absolument incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Le mien est tout autant. Mais même un peu plus, je pense. Ok, donc j'ai ralenti légèrement la balle. Je pense que c'est une bonne chose. Je vais faire en sorte que ça ralentisse encore un peu. Parce que comme je vais rajouter, je pense, des ennemis qui tirent un peu dans tous les sens, il faut que ça soit pas trop dur non plus. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je vais rajouter un son de bruit de verre cassé. Et un bruit de craquement. Ok, je pense que j'ai bientôt fini les scripts principaux. Il me reste juste à faire en sorte que le personnage puisse mourir. Je ne sais pas pourquoi j'ai nommé le sprite ennemi, mais je n'ai pas nommé les autres. Bon, ce n'est pas grave. Je vais écrire... Tu es mort. Et là, je vais écrire mort. Hop. M-A-E-M-O-R-T. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Voilà, je pense qu'on va tester comme ça. Voilà. Je suis mort, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Il reste plus qu'une minute. Maintenant, si je mets par exemple... Il reste plus qu'une minute. Je dis ça, je dis rien. Ah, au secours ! Wow, wow, wow. Ça va trop vite. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Stop, on ne touche plus à rien. Je teste ton projet du coup en premier. Ah, on arrive sur l'écran de mort directement. Ce n'est pas très rassurant, ça. Ok, c'est parti. C'est parti. Je vais jouer avec les... Ah, ok. C'est ultra chaud, comment tu as fait ça ? Ok, je vais me la prendre, je vais me la prendre. Et voilà. Ok, ah ouais, c'est toujours la même chose. Vas-y. Ah bah, ok, j'ai trois vies. J'adore les bruitages. J'adore, j'adore. Ah, j'avoue, ça a du potentiel. Ça commence bien. En fait, j'étais la boule... La boule comme ça, la noire et pas la verte. Attends, parce qu'il y a une espèce d'inertie comme ça qui est assez importante, qu'il faut réussir à maîtriser. Ouais, c'est fait exprès. Est-ce que je vais réussir une seule fois au moins ? Je crois que mon jeu est trop dur. Et encore, je l'ai simplifié, parce qu'à la base, c'était beaucoup plus dur que ça. Ok, et si je fais ça ? Ah. Ça a aussi marqué. Je ne vais jamais faire plus que deux. Ah, mais en plus, il y a des ennemis. Ah, mais en plus, il y a des ennemis. C'est le pire au moins. Déjà que le jeu est impossible, en plus, on se fait attaquer, quoi. Viens là, tac, comme ça. Ah non, d'accord, ils vont en ligne droite, ils ne nous suivent pas. Déjà ça. Moi, je fais des jeux faciles et tout, avec des petites étoiles, et puis toi, tu fais des labyrinthes où les murs te one-shot. Ah, voilà. Je vais faire 14 points après toutes ces défaites. Tu as compris la technique. Ah, esquivez l'objectif. Mais non, moi, j'ai fait une difficulté croissante, parce que plus ton score augmente, plus il y a d'ennemis qui spawnent. Ouais, je vois ça. Ah, bon. Alors, quel sera le dernier thème ? Celui où on aura une heure et demie pour faire un truc correct. Exactement, une heure trente pour coder, mais alors, pour coder quoi ? Eh bien, c'est parti, lançage de roues. Oh ! Tower Défense, une heure trente pour faire ça. Heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessus pour le dix minutes. Ah, bah, ça aurait été pas très intéressant, quoi. Il aurait fallu cliquer sur des ennemis, et bien c'est tout, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. On va y aller, je pense. Bon, bah, alors, attention. Trois, deux, un, c'est parti. Bon, alors, de mon côté, on va partir sur un jeu en Tower Défense les plus basiques. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait au moins la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins le début. Donc, on va faire de l'herbe. Tac. Oh, je vais y aller au pinceau, tiens. On va faire un truc un peu stylé, on va le faire au pinceau. Alors, tac, la couleur du stylo est déjà assez bien. C'est parfait, ça. Une couleur terre, on va mettre la taille du stylo à 100. Alors, je sais, je vais créer une liste avec des coordonnées X et des coordonnées Y. Comme ça, on pourra créer autant de chemins qu'il faut. Déjà, on va rajouter les coordonnées de départ. Et ensuite, on va rajouter des coordonnées de fin. Donc, on va dire 240, 110. Tac, et là, il faut bien supprimer tous les éléments de la liste. Bon, c'est critique. Tower Défense, là, ça devient chaud. Mais c'est faisable. C'est faisable. J'ai jamais codé de trucs comme ça. Ok, donc là, je crée en gros la map avec le chemin que vont parcourir les ennemis. Là, j'essaie de faire le design de la tour, mais je suis en train de bien galérer. Ça va être absolument affreux. Ouais, c'est affreux. On est d'accord. C'est absolument moche. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Que ce soit si moche. Comme ça, on a un truc qui génère des chemins automatiquement. C'est déjà pas mal. Des chemins particulièrement moches, par contre. Je pense que j'ai quand même moyen d'améliorer un peu. Voilà, comme ça, ça nous fait des chemins un peu plus cohérents. Je dis bien un peu plus cohérents parce qu'après, c'est pas dingue. Il me fait 8 minutes pour faire ce truc. Bon, mon projet est terminé. J'ai un simulateur d'astico. Voilà, je pense que pour le design du niveau, je pense qu'on est quand même pas mal. Maintenant, pour coder, du coup, le déplacement, ça, ça va être super chaud. Mais c'est parti. On n'a pas le choix. Bon, donc là, le déplacement, je triche entre guillemets. C'est-à-dire que, vraiment, je prends tous les coins, du coup, des chemins. Et puis, bêtement, je fais le déplacement comme ça, bloc par bloc, en fait. C'est pas très intéressant. Mais bon, je vois pas trop comment faire autrement ici. Bien, ça y est. J'ai donc fait un peu le design, du coup, avec les chemins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fait le design de l'ennemi. Donc là, on va, voilà, on teste. L'ennemi, il fait bien le parcours que l'on veut. Donc là, il va là. Parfait. Nickel. Jusque-là, tout va bien. Il remonte, il va à droite. Il redescend. Un petit couvert à droite. Et hop, ça y est, il arrive à la tour. Donc, évidemment, là, on a perdu. Le but, c'est qu'aucun ennemi n'aille sur la tour. J'ai commencé à faire le design aussi des objets que l'on va pouvoir placer. Donc avec les prix. Donc ça, ça va coûter 20. Ça, ça va coûter 50. Il faut que je crée, du coup, une interface avec un magasin où on peut acheter, du coup, ces machins-là. Non, ensuite, maintenant, il va falloir qu'on puisse placer au moins une première tour. Je ne vais quand même pas faire un projet 100% stylo. Bon, allez, ici, je me lance des défis. En vrai, je me lance des défis. On va faire un projet 100% stylo. Moi, du coup, encore une fois, je tente un truc, tu vois. La fois d'avant, j'ai fait un projet 3D. Là, je pense que je vais faire un projet uniquement au stylo. Je n'aurai jamais le temps de le finir. Il va falloir que je réfléchisse à faire des maths. Pas déconnant que je fasse des maths. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Voilà, et donc là, on a la distance entre l'endroit où l'ennemi est et l'endroit où il doit aller. Donc déjà, s'ils doivent aller au bon endroit, ils vont au bon endroit. C'est affreux ce que je fais. Il me reste encore 1h08. On va créer un bloc Y2. Simple. Voilà, donc là, je viens de créer la fenêtre qui va s'ouvrir à droite. C'est ici que je vais mettre tous les objets du magasin. Et donc là, ça va faire pile 30 minutes. Donc je vais pouvoir mettre la pression un peu à Zorg. Du coup, 0,6. Hop. Eh, ça y est, ça fait 30 minutes, là. C'est bien parce que c'est super compliqué ce que je fais. Vraiment, tout le monde va bien comprendre. Ah oui, et j'ai oublié. Hum. Eh, ça y est, ça fait 30 minutes, là. Et je suis complètement perdu dans ce que je suis en train de faire. Ça ne marche pas. Ah, zut, quel dommage. Mince. Du coup, c'est moi qui vais gagner ce duel. Mince, alors. Ouais, là, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis un peu dans la mouise. Ah, ouais, pourtant, moi, ça se passe super bien. Franchement, je suis très content de ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas du tout pour te mettre la pression, mais... Ah non, c'est bon, j'ai trouvé ce qui ne va pas. C'est bon, en fait. Ma vie est superbe. Voilà. Je n'ajoutais pas la bonne liste. J'ai confondu la liste ennemi X et la liste X. On fait tout ça, on fait toute cette erreur. C'est normal, ça. Sauf moi, je ne fais jamais cette erreur. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Ça marche parfaitement comme je veux. Ma vie est incroyable. Enfin, je dis ma vie est incroyable, mais le point n'est pas du tout de la couleur que je veux qu'il soit. Ah oui, parce que ça décale, je suis bête. Pourquoi il n'y a pas la couleur que je veux qu'il ait la bonne couleur ? OK, donc là, on va mettre des messages pour que quand le magasin s'ouvre à droite, les boutons, du coup, puissent apparaître, tout simplement. OK, c'est parti. On va tester le magasin tout de suite. Donc, à droite, pof. Ça fait ça. Et hop, là, ça fait ça. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très beau. Je ne suis pas très convaincu. Je pense avoir une idée de comment régler ça. Je vais faire un petit temps de latence. Et là, je vais faire en sorte que ça s'affiche un peu plus vite, du coup. Donc là, on va mettre 10. Là, on va mettre 10. OK, on va tester comme ça. Ah, c'est nettement plus... Non, la fin, ce n'est pas beau. En fait, là, il ne doit pas y avoir de latence. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. On va mettre un tout petit peu moins de latence quand même, parce que du coup, ça met un peu de temps à apparaître. OK, on teste un dernier coup. C'est nickel. C'est magnifique. Je suis super content. Nickel. Je pense qu'il y aura des risques d'y avoir... Oh, il n'y aurait plus de 46 minutes. 48 minutes. Risque d'y avoir des petits problèmes de framerate. Donc, je pense que je vais partir sur Turbo Warp, histoire d'avoir un peu plus de performance. Le ciel sera plus joli. On peut activer l'interpolation, les stylos de haute qualité et on aura beaucoup moins de lag. Regardez nos magnifiques petits pois qui se déplacent. Bref, j'ai utilisé la moitié du temps pour coder des chemins et des petits bonhommes. Maintenant, il faudrait peut-être que je puisse leur infliger des dégâts. Par exemple, en plaçant des tourelles. Alors, ça y est. Je pense que j'ai fait les bons designs pour les boutons. On va tester. Donc là, j'ai un truc comme ça. Voilà, super. Là, quand je suis sur un chemin, je ne peux pas le placer. Donc, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Je ne peux pas le placer. Là, je peux. Donc là, par exemple, je peux le placer. J'ai cliqué. Et voilà, ça reste bien au bon endroit. Je vais faire des bruitages maintenant. Ça peut être marrant. OK, je pense qu'on est pas mal. C'est pas mal. On a vraiment l'impression que c'est un bruit quand on place l'objet. On teste. Donc, je prends un objet. OK, je le mets là. Combien de temps il reste ? Il reste un peu plus de 40 minutes. Donc, 40 minutes, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Mais c'est faisable. C'est faisable, j'y crois. OK, mine de rien, c'est pas mal. On peut les superposer aussi. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Je ne sais pas. Ça devrait. Ça permet vraiment beaucoup de spam. Tout ce que ça veut dire qu'il faut à chaque fois vérifier. Si tu n'es pas déjà à un placement d'une tourelle. Ah oui, il est pire que ça. Tu peux prendre le contrôle. Ah ouais. Alors là, je peux carrément gratter. After some complications. Ça déjà, au moins mes tourelles, je ne peux plus vraiment plus les placer au mauvais endroit. Ça, c'est dans un monde idéal. Il ne me reste qu'une demi-heure. Je ne vais pas avoir le temps. Je ne vais pas avoir le temps. Ah, quelle angoisse. Il ne reste plus qu'une demi-heure. Ouais, mais franchement, ça va le faire. Non, ça... Tu peux vous tourner, toi, mais... Je suis encore au placement des tourelles, là. Elles attaquent même pas. Elles attaquent pas encore, tes tourelles ? Ah ouais, donc t'es en retard un peu. Comme moi, là, ça y est, elles attaquent. Tu me crois ? Bon alors, pourquoi ça ne marche pas, ce truc-là ? Il n'y a pas de projectile qui se tire. Bah oui, si je ne crée pas de clones. Si je ne crée pas de clones, ça va être compliqué. Ouais, là, quand je crée des clones, bizarrement, ça se passe un petit peu mieux. Par contre, les projectiles, ils sont un peu trop gros. Je vais réduire un peu leur taille, là, parce que là, c'est pas possible. Ok, c'est parti. Allez, on tente. Voilà, on met ça là. Et bah voilà, ça attire des projectiles. On est content. Et là, voilà, ça a tué un ennemi. Bon, il n'est pas mort, mais... On va rajouter des points de vie, évidemment, aux ennemis. Sinon, c'est pas drôle. Oui, ça marche. Nous voilà limités en termes de nombre de tourelles. Mes tourelles ne tire pas. Maintenant, il faut que je fasse en sorte qu'elles prennent la direction. Oh, je vais devoir utiliser le script moche avec l'arc cosinus, avec l'arc tangente. Je ne sais pas, j'oublie comment le faire. Et en plus, parce qu'avec les fonctions trigo... Ah ! Je vais perdre, je vais perdre. Celui-ci, je vais le perdre. C'est chaque ennemi qui va calculer s'il se fait taper la gueule ou pas. Ils n'ont aucun moyen de se faire tuer. Peut-être 100, c'est pas beaucoup. On va mettre 200 histoire d'être safe. Je ne sais pas si je poste un bloc là. Est-ce que ça les fait fondre ? Ça n'a pas l'air de marcher des masses. C'est génial. Alors, pourquoi est-ce que ça ne met pas de dégâts ? En théorie, ça devrait mettre des dégâts. Ok, donc là, je teste. J'ai commencé à faire un système de clonage avec une sorte de progression dans la difficulté. Donc là, déjà, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Voilà, ça tire de façon aléatoire. Il y a un nombre de PV. Donc lui, il n'a plus qu'un PV. Lui, il y en a un aussi. Lui, il y en a deux. En fait, il commence avec deux PV. Puis au fur et à mesure, ils perdent leur PV. Tout simplement. Voilà, là, on est sur un niveau assez facile. Je peux rajouter des tourelles. Il y a un deuxième ennemi, normalement, qui va apparaître au bout d'un moment. C'est un ennemi bleu-violet. Donc avec une... Voilà, normalement, c'est plus difficile. Alors là, par contre, il n'apparaît pas. Donc ça m'étonne basculer. Ah bah oui, forcément, basculer sur le costume, j'ai oublié de mettre nul. Donc voilà, là, ça devrait mieux marcher. Et je vais faire en sorte aussi que le prix, forcément, le prix des objets qu'on achète est un impact. Parce que pour l'instant, il n'en a pas. Voilà, donc au début, on commence avec 50... Avec 20, pardon, 20 dollars. Donc là, si j'achète ça, voilà, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, non. Il y a juste un problème, c'est mettre à 100. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc si je relance... Voilà, je ne peux pas l'acheter. Par contre, ça, évidemment, je peux l'acheter. Je peux le placer, en fait, un peu n'importe où. Oui ! On va avoir un semblant de jeu à proposer à MediMatic. C'est déjà ça. Plus que 16 minutes ! On va tracer un bouton. Donc tous des rayons de la mort, du coup. Ils attaquent tout en même temps. Et c'est ça qui est dommage. Ça ne se fait pas submerger, en gros. Ça, c'est un gros problème aussi. Est-ce que j'ai moyen de faire facilement que ça puisse se faire submerger, justement ? On va créer un truc tourelle occupé. Et là, dans ce cas, ça n'en attaque qu'à la fois. Fantastique. Et si j'en mets une deuxième... Ah, j'ai tout cassé. Je ne pouvais pas la poser. C'est compliqué, là, un peu, les chiffres. Il reste 8 minutes et demie. On dirait que je commence à avoir à peu près un jeu. Il m'aurait clairement fallu plus de temps, mais là... Je vais faire en sorte, évidemment, que si un fantôme arrive jusqu'à la tour, jusqu'à la tower, évidemment, on perde. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Voilà. Hé, attention, top, c'est fini. On ne touche plus à rien. Alors, voyons voir ce que tu nous as fait. Ah, bravo, tu as trouvé un onglet. Ok, alors. Permis de gagner de l'argent, tirer des projets cléatoires. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Alors, question que je me pose, c'est est-ce qu'on a un nombre de PV limité ? Enfin, est-ce qu'on a le droit à l'erreur avec plusieurs PV ? Parce que si on n'a pas le droit à l'erreur, ça peut peut-être être bien que je... J'investisse, par exemple, dans une tourelle. Ah oui. Ah oui, par contre, par aléatoire, c'est vraiment aléatoire. Ah ouais, t'as fait un truc vachement sympa. En plus, t'as eu le temps de mettre une petite musique et tout. Tu génères tellement de thunes. Je ne sais pas si la difficulté est croissante. Ah oui, ce n'est pas du tout équilibré, mon jeu. Ah bah... J'en suis conscient. Ah bah moi, je ne sais pas du tout s'il est équilibré. Bon, si ça se trouve, il est super bien équilibré. Bon, allez, on va. Il y a de l'abus, il y a de l'abus. On va mettre des petits trucs un peu explosifs. Boum. Ah, ça lag, ça lag. Ah. Déjà, on ne peut pas placer ça n'importe où, c'est déjà une bonne chose. Le truc n'est pas infini, ça génère un nombre fini de... Tiens, voilà, il y en a un autre. Ah, on peut gagner. Ouais, tu peux gagner, ouais. Mais justement, je n'ai pas testé si c'était vraiment facile de gagner. Mais je pense que là, dans peut-être une minute trente, tu as gagné. Ah oui. Le jeu a une bonne durée de vie. Voilà, normalement, oui. Est-ce qu'on gagne de l'argent en tuant les monstres ? Euh, non. Ah, en vrai, c'est vraiment trop bien ce que tu as fait. Tu avais utilisé un costume là, ça demande quand même de changer l'affichage et tout. Mais bon, là, vu que j'ai un immense tunnel d'explosion et des projectiles dans tous les sens... Et je t'ai gagné ! J'avais pas vu le nom du jeu, faut défendre la tour. Ah, en vrai, le jeu est incroyable. Ouais, voilà, t'as gagné. Et, bon, forcément, il n'y a que... En 1h30, il n'y a que 3 ennemis et 3 tours, mais... Et un petit manque d'équilibrage, mais... Ouais, 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 ouais. Mais bon, 1h30, quoi. Ça se joue avec espace. Ok. Ok. Ok, ah ouais, on ne voit même pas les projectiles, du coup. Non, c'est pas qu'on ne les voit pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ça cible juste un ennemi et puis ça attaque cet ennemi. Les ennemis sont de plus en plus forts. Tout simplement parce que leur nombre de PV est proportionnel au chronomètre. Ah, toi aussi, t'as fait en sorte qu'on puisse pas les placer n'importe où. Bah oui, quand même. C'est la base, quoi. Donc, du coup, le seul intérêt de mon jeu, c'est qu'il est sous 100% peine pour l'instant. Ah oui, non, non, il y a un autre truc. Ouais, effectivement. C'est que si tu relances la page, parce que bon, honnêtement, tu vas pas mourir, le jeu n'est pas équilibré, clairement, tu survis à chaque fois et puis... Bah, du coup, l'argent que tu gagnes est... C'est infini, quoi. Donc, vas-y, relance la page, tu vas voir. Ouais. J'actualise. Ah, ça fait... Ah, génère des terrains. Vas-y, laisse juste une pour elle pour voir ce qu'il se passe quand tu meurs. C'est que ça cible le premier ennemi, mais c'était vraiment par hasard, en fait, que ça cible le premier ennemi. Ah, je vais mourir, là. Je vais perdre. Ouais. Ouh. T'as vu, le petit changement de couleur. Et... J'ai pas eu le temps d'écrire mort. Ah, mais on me reste stylé, le fait de faire ça 100% peine, ça, c'est vraiment stylé. Bon, bah, écoute, nickel, hein, c'était sympa, cette petite session de... Curieux de voir ce que les gens vont, je peux te dire. Bah, je suis très curieux aussi, c'est pour ça que, là, je m'adresse à mes abonnés. N'hésitez pas à mettre en commentaire, justement, les projets que vous avez préférés, et puis après, on fera peut-être un petit post communautaire, et surtout, on fera surtout, très important, une partie 2 sur ta chaîne, cette fois-ci. Exactement. Si, allez voir le premier épisode que j'avais fait avec Genesys. Voilà, effectivement, le lien est dans la description, donc le lien de sa vidéo. Le premier épisode de ce concept absolument incroyable avec Genesys, puisque, évidemment, ce concept était un pur plagiat de la chaîne de Zork 06. Bon, bah, écoute, merci de... Merci d'être venu sur cette vidéo, et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon lien dans la description, vous pouvez obtenir 4 mois d'abonnement offert, et bénéficier de 83% de réduction pour un abonnement à à peine plus de 2€ par mois. Allez, merci, Samy. Sous-titrage ST' 501